L'abbé James, un immense territoire rempli de lacs et de rivières. C'est un projet titanesque qui a fait entrer le Québec dans la modernité. Il y a 50 ans, ça morçait la construction du complexe hydroélectrique de l'abbé James. Un défi technologique et logistique sans précédent qui fera l'objet d'un documentaire présenté ce dimanche à l'émission Découverte. Et son animateur Charles Dussert est avec nous pour en parler. Donc Charles, vous vous êtes rendu là-bas pour la toute première fois de votre vie et ça a été un voyage marquant. Ah oui, c'est la première fois que j'ai eu la chance d'aller à l'abbé James. Écoutez, après des décennies de journalisme, on aurait pu penser que je serais allé avant. Il faut quand même s'y rendre. Il faut s'y rendre, il faut s'y rendre. Puis là, on avait une bonne raison, ce documentaire. Et on a eu la chance d'être en hélicoptère dès le début. Alors, on a vu cet immense réservoir Robert Bourassa qui se trouve au niveau de la rivière de la Grande. Et écoutez, c'est trois fois grand comme le lac Saint-Jean. C'est immense. Et quand on pense que c'était une forêt auparavant, la Taïga, la forêt boréale, il y avait des lacs, il y avait quelques rivières. Mais c'était surtout parcouru depuis des milliers d'années par les Autochtones qui vivent là-l'écrit, entre autres. Et puis, on regarde ça, puis on se dit, wow, c'est quelque chose d'incroyable qu'on a fait là-bas. Et il a fallu s'y rendre. Il a fallu construire une route de plus de 600 kilomètres de Matagami à ce qui est aujourd'hui Radisson pour pouvoir monter les équipements là-haut. Ça a été fait au début sur des routes de neige et de glace avec des ponts de glace au-dessus des rivières. Il y avait des jeunes cartographes dans la vingtaine, c'est beau de voir ces images-là, qui sautaient des hélicoptères dans la neige, des hélicoptères pilotés par des pilotes, d'anciens pilotes de la guerre du Vietnam. Il y a eu un Hercule qui a été acheté par Hydro-Québec pour monter des équipements importants. Et puis, on a décidé de le faire à cet endroit-là, le grand réservoir et la centrale. Et la centrale, c'est la plus grande centrale souterraine. Mais on dit souterraine, mais en fait, elle a été forée dans le roc, dans le granit. On a installé des turbines alternateurs, 16 turbines alternateurs. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le concept qui est si simple. C'est... La gravité. La gravité. Le poids de l'eau qui descend dans les canalisations, qui actionne les turbines à toute vitesse et qui produit de l'électricité verte. C'est renversant. Et quand on pense que ces turbines-là, qui sont des machines immenses, pesant 200 tonnes, qui tournent comme ça à toute vitesse, quand on pense qu'elles n'ont à peu près jamais été entretenues, ça n'a pas été nécessaire, parce que dans le fond, ce sont des pièces très simples qui tournent toutes seules avec la puissance de l'eau. Ça, c'est vraiment renversant. Et puis, la géologie du coin a beaucoup aidé de toute cette région, parce que les matériaux qui ont formé le grand barrage, qui est grand, en fait, comme la pyramide de Khéops, il est en forme pyramidale, d'ailleurs. Ces matériaux-là ont été utilisés pour construire ce barrage. Et il a fallu l'asseoir sur quelque chose de solide, parce qu'il pèse... c'est astronomique ce que pèse ce barrage-là. Et donc, on a profité du fait que c'est le bouclier canadien qui est là-haut. Et puis, l'un des ingénieurs qui a surveillé et entretenu ce barrage pendant des décennies, Pedro Hernandez, nous parle justement de ça. Donc, on a été capables d'asseoir le barrage sur le roc de fondation, qui est un roc de très bonne qualité. On est dans le bouclier canadien, on est dans les granites, on est dans des roches qui sont parfaites pour une bonne stabilité de l'ouvrage. Oui, et maintenant, à côté du grand barrage, il y a un ouvrage impressionnant qui s'appelle « L'escalier du géant ». Et que l'on voit justement sur cette image, c'est très impressionnant. Et ça a une fonction très importante aussi. Oui, parce que ce barrage-là, il n'est pas en béton. Il est en terre et en roche. Et on ne veut pas que l'eau passe par-dessus s'il y a des pluies diluviennes. Alors, cet ouvrage-là, « L'escalier du géant » a été conçu justement pour protéger le barrage. Écoutons justement à ce sujet-là Jean-Paul Fontaine, qui est un des artisans de la première heure. Oui, lors d'une crue vraiment exceptionnelle, le niveau d'eau pourrait dépasser le seuil dangereux. Et à ce moment-là, on a une soupape de sécurité exactement comme le déversoir de trop-plein de votre baignoire. Oui, ça s'appelle un évacuateur. C'est un ouvrage. Si on peut déverser l'eau dans ce qu'on appelle l'escalier du géant, il faudrait faire un petit tour. Oui, on a fait un tour. Évidemment, c'est un projet qui s'est fait non sans heure. Vous parliez des crées un petit peu plus tôt. Donc, il y a eu des tensions avec les crées et les Inuits qui n'avaient pas été consultées, même pas prévenues de la construction de ce barrage. Oui, non, c'est ça. Quand Robert Bourassa a lancé le projet du siècle en 1971, ses consultations n'avaient pas eu lieu. Alors, quand les Autochtones ont compris qu'on allait inonder une grande partie de leur territoire ancestral, ils se sont opposés à ce projet-là. Il y a eu des causes judiciaires très importantes. Ça a été médiatisé à travers le monde. Finalement, il y a eu l'entente de la Convention de la Baie de James et du Nord québécois qui a initié, qui a permis aux travaux de commencer. Puis ensuite, il y a eu l'appel des braves avec Bernard Landry, alors qu'il a enchâssé vraiment ce partenariat avec les Autochtones. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire de vraiment significatif dans toute cette région-là, Paris-Dro-Québec, sans l'accord des Autochtones. On a bien hâte de voir ça. Donc, dimanche soir, 18h30. Merci beaucoup, Charles, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci.